bonjour à tous les gens bonjour à tous les gens c'est mamad44 avec mamad44, ça va petit ? ça va avec vous les gens ? alors on se retrouve pour une vidéo de catch ouais du coup on devait partir en live en même temps mais petit problème technique donc non du coup on part pour le show on leur montre les listes de matchs ? ouais vas-y montre leur la liste de matchs premier match, deuxième match, troisième match, quatrième, cinquième c'est les rivaux les deux derniers matchs donc ouais c'est pas nous qui avons choisi les matchs aléatoires voilà donc on va commencer par ce match là on joue pas on prévient on va laisser simuler ouais c'est les cinq matchs là là d'ailleurs je sais pas pourquoi il y en a cinq normalement c'est censé en avoir sept on peut modifier, c'est pas grave logiquement normalement on est censé en avoir sept non ? à moins que t'as oublié, ah ouais t'as mis cinq au lieu de sept ah c'est pas grave donc du coup les matchs vont rechanger, désolé les gens c'est des petits imprévus voilà donc on regarde pour mine even, c'est bon ? c'est pas bien de sept, non c'est sept c'est pas cinq voilà c'est bon, accepté et ouais et attention les matchs vont rechanger, on va découvrir avec vous ouais en fait ça va pas changer, ça a juste rien fait voilà donc on revoit à nouveau bon bah tu sais ce qu'il te reste à faire ? bon bah pour ce début les gens ça sera ça sera comme ça pour le maître ça sera cinq après je sais pas, j'espère que ça va changer bah j'espère aussi sinon on va devoir recommencer donc on commence le match Tyson Kidd contre Arthros Arthros prêts les gars ? allez c'est parti les gars donc on va pas vous laisser les entrées plus longtemps parce que on va juste vous laisser les entrées pour courir les têtes Los Angeles, California, bienvenue on ouvre le bal avec Tyson Kidd ouais vous voyez la taquilla il est chaud bouillon le Tyson Kidd il est prêt à fighter il cherche à avoir la foule de son côté ouais, regardez, voyez son visage autour de monsieur le petit danseur rappeur monsieur Vérité ouais, monsieur qui dit toujours la vérité ou pas Pierre Vérité donc ta terre t'espo voilà, vous voyez il cherche où est-ce qu'il est il se demande où est-ce qu'il est il cherche le petit génie en fait donc voici les gens oh tchou bon vous voyez vous voyez les têtes ça est bien fait et voilà en tout donc là nous on va commenter juste et vous vous allez regarder ils vont se battre tout seuls alors attends c'est lui non ta simule pas il va te quitter tout seul mais si on rejoint tu fais rien du tout tu fais rendre encore tu fais comment ça marche j'ai fait option prêt ? c'est parti ah il avait oublié le mec c'est parti c'est parti quand quelqu'un va aller prise au sol et puis le relève est le ballon le jeu comme une vieille merde oh la 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 laThe derrière la tête mon pot on a mieux qu'on l'a chopé là il faut des coups de contact. Et bouffe le bril, ça veut dire ? Tizenkid commence mal ce match. Oh, la projection. Oh, la projection. Descente à l'underdéquer. Descente à l'avant du... Je sais pas comment on appelle ça. De la cuisse. Descente à l'accusse. Il prend le bras. Il tend le bras. Tizenkid à son tour. Oh, le coup dans le bras, mon gars. Allez, coup dans l'abdomen. Hop, il le chope. Rivella qui est de retour. On bascule, bien sûr. Il a peut-être la première dans le sol. Pour l'instant, c'est équivalent, équivalent. Ça se va bien des deux côtés. Allez, il lui prend la tête. Neckbreaker. Et coup de pied dans le dos. Coup de pied dans la colère. Coup de pied dans le dos. Coup de pied dans le dos. Allez, des dits dits. Je crois que monsieur Tizenkid a pris le dessus. Pour l'instant, oui, mais t'es dans le dos. Ah, elle te revient en force. Drop kit. Et un coup dans la cheville, dans la genou. Il y a partout. Dans la genou. Pas mal. Dans la genou. Ouais, dans la genou. Allez, coup de genou dans l'abdomen. Allez. Au barbombe. Allez, estillon. Oh la la. Là, il marche avec des coups de pieds. Et il le... Des skis. Allez. Bon, ça, je sais pas c'est quoi c'est l'iso. Siseau tête. On va faire ça. Allez, tourne la prise de... Du tourbillon j'appelle ça. Allez, fais tomber. Deux. Un. Deux. Oh la la. Le deux. Il sortit extremis là. Oh la la. Une seconde près c'était foutu. Attention, attention. Il se prépare pour le finish. Et boum. Allez, des dits dits. Je crois qu'on peut dire au revoir à Tizenkid. Bonne soirée, bonne nuit, tout ce que tu veux. Et trois. Et voilà. Bravo, Arturo. C'était un match parfait, on va dire, d'un côté. Bah, Tizenkid avait pris le dessus. Ouais mais bon, il a pris trop vite... Rertrou est revenu en force. Il a repris trop vite confiance. C'est le problème. Il était trop sûr de lui en fait. Voilà. Bon, vous voyez les replays, ce qu'il s'est passé et tout. Voilà. Un. Deux. Et trois. Il était sûr de lui le petit coquin. Et là, Arturo se gagne. Bravo à toi, Arturo. C'est parti. Je passe, avec quelqu'un qu'est-ce que j'ai vu. What's up ? Qu'est-ce que j'ai vu ? Avec le chargement. Jaune, blanc. Nous s'enchaînons avec du lourd, du lourd, du lourd, du lourd. Mais... Il est fait comme ça. Alors... Hop, Kofi arrive. Il a fait son petit enchaînement de saut. Oui, vous l'avez vu, son design. Vous voyez toujours avec son bandana bleu. Voici la légende The Rock. The Paper Champ. The Paper Champ. Il n'est pas là pour rigoler. Il est prêt à venir en découvre. Ok. Vous voyez... C'est un super catchment. Honnêtement... Je pense qu'ils n'ont pas vraiment... Bah, ils ont un petit moyen. Mais... Son partenaire Kofi... C'est limite, quand même. Et ouais. Allez, maintenant, on voit... The Nature Boy. The Nature Boy. La légende. Superstar. Je ne sais pas combien de fois il a été champion. Mais... Bah, le dernier match qu'il a fait, c'est WrestleMania 24 contre Shoramaki. Ça, vous devez avoir vous en venir. Qu'est-ce que ça ? Une ovation pour ce... Ce monsieur. Monsieur. Nature Boy. Rick Flair. Il a du flair, hein ? Ouais. C'est pire qu'un chien, lui. Allez, maintenant, on va voir le CEO. Le entre parenthèses, CEO de mes boules. Celui qui a créé The Authority. La débilité gratuite, en fait. Et regardez la tête. 3-4-H. La tête de 2-4-H, qui est trop bien propre. Regardez bien. Franchement. Il est hyper bien fait. On dirait qu'il... On dirait vraiment qu'on regarde du catch. Ouais, il est bien fait, hein ? Avec le terrain, là... Bienvenue sur... Next Gen, disons. Ouais, regardez. Il est bien fait, hein ? Franchement, il vous fait du travail de propre. C'est pas mal. Ouais. Ouais, on est parti. Kofi qui... Face to face. Contre Ric Flair. Contre Ric Flair. Allez, c'est parti. T'as la big ceinture dans le public. Allez, il commence fort, Kofi. Et... Déditer de Ric Flair. Et... On fait avec des petits coups de pieds. Il lui écrase la face. L'aïe, aïe, aïe. Il le soulève. Pour... Rien du tout. Rien du tout. Contre Kofi. Ah ouais. Il lui marche dessus. Avec Flair qui débite mal ce tactile match. Tu vas te faire taper sur les doigts par Triple H. Encore un NTT. C'est tout ce qu'il sait faire depuis tout à l'heure. Eh, Eric Flair. T'as vu Flair, on fait autre chose. Il est trangle. Oh là là, ça y est, va le tuer. Eh, Arbitre, fais quelque chose chez moi. Arbitre, regarde, t'as des yeux. Putain. Allez. 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 Oh là là. Le Karpèze. Il a dû prendre cher. Et il se tient le coup d'être. Je ne sais pas si vous avez vu. Le contre encore de Kofi, j'annonce. Oh, de requiert. Attention. Le tag est fait. The Rock. Oh là là. Il ne perd pas de temps. Allez. Projection. Souplesse. Souplesse. Project en arrière avec une souplesse. Oh la grosse patate. Oh là là. Il a continué clair. Ecoute. Genou. Allez. Encore. 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 je crois qu'il peut aller je lui dis va il a pas peur à s'en boire les couilles allez quand même pareil les frais des mouches j'aime bien les mouches en fait hop allez souplesse le traîne au sol comme un tapis elle écoute je le sens que le jeu le contre avec un petit kick dans la gueule bon vous avez fini de vous tripoter là étudiant bon à l'été ça claque oui il a rendu hommage à son coéquipier ça se viendra pas trop et les noirs je suis pas raciste je précise on est pas un peu de droit et quand même pour le coudre et des centres de l'armoire enfin des centres en courant coup d'avant-bourser ouais tu peux l'être contre de l'armoire s'attaque beaucoup s'attaque beaucoup mais beaucoup de l'armoire la mission il essaye de me péter la colonne honnêtement pour l'instant j'aurai quelques fils en sortent pas vraiment entre moi ceux qui fait le bon boulot pour l'instant d'europe il les chien arrière c'est ça pareil les crasses face ou crasse bouche comme tu veux le compte de tribunet j'avais qu'un coup d'héron j'ai eu le coup de genou dans le domaine avec le flair qui rentre il est dans le coin il va faire quoi ce roc qui compte de peu allez petit zéroc là mannes toi fait le boulot la projection dans les corps allez souple et l'écrase d'affront allez encore un changement d'un break comme donne c'est une bris allez écoute dans la zone dans l'abdomen qui l'écrase à l'éthique de genou désolé si vous entendez des c'est mon chien qui fera pas la porte bien ce qu'on va d'appels à l'espagne burser en même temps c'est qu'il peut l'être j'ai envie de dire faire à sauver son coéquipier les coffees ah ah non où il était prêt pour le finish mais le grand bottom il a failli le faire mais il a rencontré ils font que ça de se contrer c'est hallucinant ce match personne vend des coups pour l'instant allez c'est pas une buste c'est pas une buste t'as mal t'as mal elle tombe est pas du doux oui ok dégage désolé je parle à mon chien il est prêt pour le rock bottom allez c'est parti à l'éco fille fait le taf cofee qu'est-ce que tu fais l'arbitre il met 10 ans cofee c'est pas l'arbitre qu'il faut aller voir putain lui il veut sa sucrerie allez mec pareil allez encore une autre chose il part pour une soumission sur the rock rick flair puis il veut rentrer lui cofee concentré en dehors du ring ça se vaut bien ah si il y a un match comme ça bailey to bailey de the rock allez putain mais cofee deux de temps ce mec si eh franchement si the rock perd il va en vouloir à cofee c'est obligé il fout rien cofee il se touche la biroute hop il l'emmène dans son coin bon il nous fait projection dans un coin qu'est-ce qu'il va faire maintenant ? oh c'est pas une poste ah cofee cofee wow bah c'est bien travaillé les filles là t'as touché de la bite là ça c'est bien oh il a coupé the rock allez vas-y the rock tu peux le faire voilà coup de cordage allez oui oui mon kiff les pods bravo j'applaudis j'applaudis ah du travail de prop ça bon on va envoyer hein vous voyez ils ont quand même riche à le faire malgré les erreurs de cofee cofee en fait il a fait que de la merde de départ ouais il s'est réveillé et là vous voyez le rock s'est fait contrer par triple age il était chaud triple age je crois qu'il va en vouloir avec l'air qu'a pas fait grand chose il avait pas de flair ce moment là ah non je crois que le toutou là il est en rue mais je crois un truc comme ça et là monkey flip de cofee vous voyez derrière ouais ouais il y a un bon match c'est pas mal le respect entre ces deux hommes ça se voit c'est magnifique de voir ça par contre cofee il a transpiré à de la bite hein ouais ouais autant que j'ai rempli et il a fait bien le taf mais toi tu montes là où il doit tu monte sur la deuxième corde donc aussi comme à son habitude deux champions et voici une belle image qui restera gravé et ça c'est une belle équipe on est parti pour le prochain match le prochain match c'est parti le kit et toi c'est parti 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 désolé les gens mon chien fait que de frapper et il me casse les couilles voilà il va nous sortir le oui ok c'est parti c'est parti c'est parti maintenant vous voyez des lumières partout dans le public comme c'est bien fait vous voyez là c'était une c'était l'image mais réaliste et voilà à quoi ressemble Ray Riot franchement il ressemble à rien à un cochon avec des grosses joues on dirait qu'il va faire un cake mais qu'il s'en tient un petit peu tu vois on dirait qu'il est constipé de la joue des joues bon le match va commencer c'est prêt c'est parti c'est parti Alors qui va avoir le dessus pour l'instant ils se font des câlins ah Norman Rines pour le dessus il fait un collier arrière Coup de genoux dans le dos coup de genoux dans le dos là ça doit faire pas du bien bon il enchaîne vite Roman Rines avec des droites Il faut faire quoi ? projection et ses yeux c'est parti tu es dans le domaine s'y fait il fait rouler à l'étranglement il leur l'air pour foutre des coups de poing et c'est compris c'est qu'un coup d'avant droit et le passement elle l'écrase les mouches encore et le soulève il retourne il fait n'importe quoi et il le prend pour faire ça on sait pas c'est quoi on connaît pas toutes les prises des gens il est temps il aime ça de l'étrangler c'est un vicieux le petit et là quand il a esquivé est en fait on va faire que là la même chose dans ce match allez encore étranglement et il l'amène vers lui et il est 30 ans bon les gens je crois que vous les croûtes et combien de fois il est trop loin c'est plus important il est plus de d'euros et grâce face et l'écrasse mais c'est parce que c'est il se met à coup contact et projection dans le coin très fort tellement qu'il est tombé puis c'est il enlève le coup de genou dans l'abdomen à son tour ça va un drop non non il le contre et diddy diddy à l'edge le lait pour ok donc ça on sait pas c'est quoi 1 2 simplement 2 simplement 2 les gars Christophe a juste les filles plus gros c'est pour vous si vous écoutez position dans les corps sur le soir rien il a soulevé la balance et en arrière par pointe sous l'espèce de soumission lui a écrase la face avec ses mains mais romain riz n'abandonne pas mal le connaître souplesse arrière souplesse arrière oh la trapèze oh nom de dieu il lui broie la trapèze avec sa main droite le trapèze pas la trapèze c'est pareil non c'est une trapèze c'est pas un trapèze si c'est un trapèze c'est les deux non moi j'ai une fille oh il part pour le je sais plus comment on l'appelle ça le finish de Bray Wyatt il s'appelait comment on dirait ce qu'on finit ouais c'est le système à billets là c'est comme ça il a gagné et voilà Bray Wyatt en est venu au terme de ce match avec Romain Reigns Romain Reigns a eu du mal à à combattre Romain Reigns c'était pas dans sa plus grande forme on va dire d'habitude il doit vite pour les autres voilà voilà 3 donc vous voyez l'autre qui a gagné il transpire encore et il fait un kerk t'as un trou dans ton pantalon mais c'est pas grave follow the posers voilà en gros il recrute en gros il c'est il vous montre les aisselles mais on voit donc c'est pas ça il vous montre son vieux tatouage dégueulasse prochain match c'est parti c'est